Cette année, le Burkina Faso est confronté à une situation alimentaire très difficile. L'analyse de cette situation alimentaire fait état d'une forte vulnérabilité des populations avec plus de 3 millions de personnes en urgence alimentaire déjà à septembre 2022. Face à cette situation, accompagnée par les partenaires techniques et financiers, le gouvernement a initié une opération spéciale de distribution gratuite de vivres et de cash transfert au profit des personnes vulnérables. En ce qui concerne les vivres, chaque personne aura droit à 400 grammes par jour et ça va durer 3 mois et si on fait le total, on aura 0,036 tonnes par personne. Donc c'est une dotation de 3 mois que nous allons donner à l'ensemble des bénéficiaires. En ce qui concerne le cash, chaque ménage aura droit à 47 250 francs CFA. Et donc, ce qui dit que c'est 6750 francs par personne. En ce qui concerne la durée de l'opération, nous espérons boucler tout au bout de deux mois. Mais nous ferons vite pour que d'ici même la fin de ce mois d'août, le maximum soit déjà réalisé. D'une valeur de plus de 61 milliards de nos francs, cette opération vise à réduire la vulnérabilité alimentaire dans toutes les 45 provinces du pays. D'autant de l'honnêteté de certains Burkinabés, le gouvernement rassure que le mécanisme de suivi est mis en place. Et ce suivi va du niveau départemental au niveau régional. Vous savez que nous avons donc les conseils régionaux du CONACSU, les conseils provinciaux et les conseils départementaux. Donc, ce sont ces derniers qui vont donc assurer le suivi à tous les niveaux. Au niveau national, il y a également une équipe conjointe. Donc, une équipe conjointe au gouvernement, partenaires, techniques et financiers pour coordonner et faire le suivi à partir du niveau central. A la base, il y aura l'implication des personnes ressources des communautés, notamment en ce qui concerne le ciblage des bénéficiaires. C'est déjà en cours. Vous savez qu'actuellement, nous avons le mécanisme de gestion des plaintes. Ce qui voudrait que l'ensemble des bénéficiaires des communautés puissent avoir accès et pouvoir donc contacter nos différents services à tous les niveaux pour qu'à chaque fois qu'il y a des dérapages ou qu'il y a des situations préoccupantes, que chacun puisse effectivement appeler et donc transmettre la plainte de manière à ce que nous puissions apporter les correctifs nécessaires. La cérémonie du lancement officiel de cette opération de distribution gratuite des vivres et des cash transferts aura lieu le vendredi 12 août prochain à Ouagadougou.